L'histoire des vikings remonte aussi loin que la nôtre. Ils ont certes disparu pendant des siècles. Feraient bien de contempler les ruines que leurs ancêtres ont créées. Beaucoup de mes hommes craignent les décorations des sauvages. Moi, je ne redoute pas les démons de mes ennemis. En buscade ! Partout où nous allons, la vie paisible qu'on appelle civilisation se dissout. Un frêle contrat social qui peut disparaître du jour au lendemain. Les vikings ont truffé monts et veaux de corps, de tambours et de guetteurs. C'était tout sauf un bon plan. Mais je n'avais guère le choix. Il est temps d'arrêter ces catapultes. Le cataclysme était non pas un, mais plusieurs événements. L'éritage. L'éritage. Je suis Apollyon. Aurais-je dû confier cet assaut à ta sentinelle ? Avance ! C'est notre technologie qui nous distingue des Vikings. Grâce à elle, nous ne ferions qu'une bouchée des portes prétendument imprenables de Valkenheim. Choisis un pont qui n'est pas plein. Année après année, les Vikings nous attaquent, inlassablement. Ils pillent, mettent à sac, brûlent des centaines de villages, dont le mien. Valkenheim, terre des envahisseurs qui se font appeler Vikings. Voilà 40 ans qu'aucun chevalier n'avait osé pénétrer dans cette grande vallée. Notre avenir était incertain. Les rois Vikings d'antan étaient redoutables. Ils ont traversé l'océan, et quand les eaux ont gelé, ils ont disparu dans les méandres du monde. Ils ont disparu. Ils ont disparu.